Bonjour tout le monde, on y va avec le chapitre 5, avec les exercices supplémentaires, donc avec la section 5.1, relation de force, masse et accélération. Fait qu'on se rappelle que finalement, cette relation-là, c'est la deuxième nouvelle de Newton, F est égale à MA, fait qu'encore plus, plus précisément, FR, la force résultante, la somme de toutes les forces, est égale donc à MA. Donc, on y va avec numéro 1. Donc, on a une auto qui a une masse de 1200 kg, va passer d'une vitesse initiale de 0 à une vitesse finale de 60 km heure et tout ça à un temps de 6.5 secondes. On veut savoir quelle va être la grandeur de l'accélération. Fait que dans le fond, dans notre chapitre 5, c'est qu'on va tout mélanger donc nos connaissances, on va même utiliser surtout les formules du MRUA pour aller chercher soit notre accélération, soit notre déplacement, soit une variable finalement, donc qui nous manque. Fait que nous ici, on va aller chercher donc l'accélération. Ben, c'est bien certain qu'on va prendre donc une des formules qu'on connaît, donc variation de vitesse sur delta T. Fait qu'on va tout simplement faire la vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par le temps qui va nous donner notre accélération. Là, vous allez dire, ben là, c'est en lien avec notre chapitre 2, ça. Oui, mais après ça, on va souvent nous poser des questions pour aller chercher, par exemple, donc la force résultante. Fait que la force résultante, on se rappelle que c'est F est égal à MA. On a déjà la masse de notre objet. Ah, là, l'accélération nous a servi à aller chercher nos formules du chapitre 2, ils nous ont servi donc à aller chercher l'accélération. Je peux donc multiplier donc la masse fois l'accélération et ça va me donner la force. Fait qu'on va voir que souvent, là, on va comme combiner donc F est égal à MA avec les formules qu'on connaît déjà parce qu'on va souvent travailler avec des mouvements rectilignes formellement accélérés. Mais on va voir que c'est pas mal toujours la même chose. Numéro 2. À un moment donné, un pilote d'avion subit une force F de 3200 N et une accélération A de 40 mètres par seconde au carré. On veut savoir quelle va être la masse de ce pilote-là. Fait que justement, on va aller prendre notre formule F est égal à MA. On va aller isoler le M. Fait que si j'isole le M, le contraire de fois A, c'est divisé par A. Donc, je vais faire la force divisé par l'accélération. Il faut que je me rappelle que des newtons divisés par des mètres par seconde au carré, bien, ça donne des kilogrammes. Ce qui fait en sorte que j'ai directement sa masse et j'ai fini. On y va donc avec la force normale. Force normale, on se rappelle, c'est noté Fn. Puis cette force-là, bien, c'est la force qui va s'opposer donc à la force gravitationnelle. C'est la force que le sol nous renvoie en retour. Fait qu'au numéro 1, on nous dit, au moment du décollage, donc une équipe d'astronautes qui est à bord d'une capsule spatiale subit une accélération vers le haut de, là, on ne nous donne pas l'accélération juste, là. C'est 1,6 fois G qui représente la grandeur de l'accélération gravitationnelle, donc de la Terre, là. C'est dans le fond. Fait que, tu sais, là, dans le fond, ça va commettre 1,6 fois notre 9,8, là, mètres par seconde au carré. On veut savoir quelle sera la force normale exercée par le siège sur l'astronaute qui a une masse de 92 kg. On va aller se dessiner, donc un petit DCL, là. Ça va vraiment nous aider, là. Fait que c'est clair que notre astronaute est représenté par le point de masse. On a la force G qui va tirer, donc, vers le bas. Puis en retour, bien, on va avoir la force Fn qui va tirer vers le haut. Nous, qu'est-ce qu'on cherche, là? C'est la force Fn, ici. Là, vous allez dire, bien, là, il manque des informations. Non. Donc, il faut tout simplement donc considérer que les deux forces sont égales, ici. Fait que si on en trouve une, on trouve l'autre. Facile d'aller trouver, donc, le poids, la force Fg. C'est avec ma formule de la force gravitationnelle qui est la masse fois la traction gravitationnelle sur la Terre qui va me donner 901,6 N. Fait que ici, là, la force gravitationnelle est de 901,6 N, donc, vers le bas. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, donc, pour aller chercher notre force, là, finalement, donc, normale? On va commencer par aller chercher la force résultante, la somme de toutes les forces. Somme de toutes les forces, donc, comme ça, ici. Fait que pour aller chercher la force résultante, bon, on a utilisé cette formule-là, ici, là, comme ça. Puis, on peut peut-être aller justifier, donc, comme ça, ici, là, que c'est la force résultante, que c'est la masse fois, bien, l'attraction, donc, gravitationnelle, exercice de l'astronaute, là, qui est sur la planète. Fait que si on se rappelle, là, que c'est 1,6 fois mon G, qui est de 9,8. Fait que si je calcule tout ça, là, ça va me donner la somme des deux. Fait que ça veut dire que si je fais la somme des forces vers le haut plus la somme des forces vers le bas, ici, qui est négative, puisque ça tire vers le bas, bien, c'est censé de me donner 1442,6. Fait que c'est clair que si je veux savoir qu'est-ce qu'il me reste, donc, pour tirer, donc, vers le haut, je vais tout simplement faire ma somme, donc, mon 1442,6. Je vais aller tout simplement, donc, l'additionner, bien, faire, dans le fond, donc, mon addition avec mon 906. Puis, je vais avoir, donc, la force, donc, Fn, donc, ici, que je vais pouvoir, donc, aller chercher. Fait qu'autrement dit, là, tu sais, la force résultante, là, c'est ma force N plus ma force G, là, finalement, donc, ici. Alors, si on veut savoir pourquoi qu'on a fait un plus, nous, on cherche, donc, la force Fn. Fait que si on cherche ça, ici, bien, Fn, c'est égal à mon Fr moins mon Fg que je vais envoyer de l'autre côté. On se rappelle que mon Fg est déjà négatif, fait qu'un moins avec un moins, je ne sais pas si vous comprenez, là, pourquoi qu'on a un plus ici, là, donc, que ça va donner un plus. C'est pour ça qu'on les additionne, au pire, on vérifie si la somme, bien, donne bien 1442,6. L'autre côté, numéro 2, on a une masse de 15 kg qui est suspendue à un ressort appuyé, donc, sur une pèse personne qui indique une force de 75 N. Quelle est la force normale renvoyée par le pèse personne? Fait que, tu sais, dans le fond, là, on a comme une masse suspendue, comme ça, ici, à un plafond, à un ressort, puis, bien, est appuyé, donc, sur une pèse personne. Un pèse personne, là, c'est finalement, donc, une balance, là, tout simplement. Puis, on veut savoir, bien, quelle est la force normale, donc, qui va être exercée par le pèse personne. Fait que le pèse personne, bien, c'est sûr qu'il va indiquer, donc, la grandeur de la force normale. Donc, finalement, finalement, donc, ici, là, dans le présent, donc, dans le présent exemple, bien, le pèse personne exerce une masse, donc, une force normale aussi, donc, de 75, donc, newtons vers le haut. Fait que c'est clair que si moi, bien, on me dit que ça l'indique sur le pèse personne une masse vers le bas de 75 newtons, bien, ça veut dire qu'en retour, la force normale, qui est compensée, va être de 75 newtons aussi. Ici, bien, c'est vers le bas, puis après ça, bien, l'autre, à l'aile lui que je cherche, la force normale, c'est vers le haut. On veut savoir en B, qui est la force exercée par le ressort sur la masse. Fait que nous, on va aller chercher, donc, dans le fond, on va peut-être, bien, notre petit dessin, là, va nous aider, là, c'est clair, donc, à trouver tout ça. On peut peut-être aller chercher, donc, la force exercée par le ressort sur la masse, c'est F, là, qu'on va aller chercher. On peut déjà, donc, aller calculer le poids, la forgée, en faisant la masse fois la traction gravitationnelle, bien sûr, on devrait, donc, être sur la Terre, là. Fait que ça donne, donc, 147 newtons. On peut peut-être l'écrire aussi sur notre dessin, là, ça va nous aider. Fait que c'est sûr que vers le bas, donc, comme ça, ici, on a une forgée qui est exercée de 147 newtons. On se rappelle que, tu sais, la balance nous renvoyait une force normale, on va le mettre dans une autre couleur, force normale de 75 newtons. Ça, c'était pas la forgée, là, ici, hein, ça, c'est bien certain, c'est pour nous dire, là, la force qui était renvoyée, là, par la balance. Fait que ça veut dire que, nous, si, bien, c'est suspendu un ressort, puis que c'est en équilibre, j'imagine que la somme des forces devrait être égale à zéro. Autrement dit, que la force résultante est égale, donc, à zéro newtons. Fait que ça veut dire que la force résultante, dans le fond, c'est notre addition de toutes les forces. Fait que la force résultante, qui est la somme de toutes les forces, bien, c'est ma force normale, plus ma force gravitationnelle, tu sais, c'est pour ça qu'il y a un négatif, hein, donc, c'est exercé vers le bas, plus la force du ressort, nous autres, on s'intéresse ça ici au ressort, là, qui tire, donc, vers le haut. Fait que nous, c'est ça qu'on s'intéresse, on s'intéresse, donc, à la force du ressort, donc, ici. Fait qu'on va aller, donc, l'isoler. C'est pas vraiment une formule, ici, là, c'est plus de la logique. On peut peut-être aller écrire, donc, logique. Donc, si j'isole ma force résultante, fait que je vais envoyer, donc, mon Fg de l'autre côté, étant donné qu'il était négatif, bien, il va devenir positif. Mon Fn, étant donné qu'il est plus, bien, il va devenir négatif. Fait que ma force résultante devrait être égale à zéro, parce que, tu sais, mon objet est suspendu, là, puis il ne bouge pas. Ma force gravitationnelle, donc, je viens de la trouver. Ma force normale, on la déduit logiquement, donc, en haut, est de 75. Fait que si j'additionne tout ça, bien, la force exercée par le ressort, tu sais, on pourrait peut-être la noter FR, force exercée par le ressort, est de 72 newtons. Il n'était pas nécessairement évident, donc, celui-là. Numéro 3. Jasmine veut déplacer son téléviseur, sachant que l'appareil a une masse de 30 kg. Déterminer la grandeur de la force qu'elle devra, donc, exercer, simplement pour maintenir en équilibre le téléviseur dans ses bras. Ah! Fait que si on est en équilibre, ça veut dire que la somme des forces est égale, donc, à zéro. Pourquoi j'ai écrit ça de même? Je ne sais pas trop. Donc, la somme des forces est égale à zéro newton. Autrement dit, c'est la même chose, là, que la force résultante est égale, donc, à zéro newton. Fait que qu'est-ce qu'on peut aller calculer? Bien, je peux tout le temps, tout le temps, tout le temps utiliser ma formule F est égale à mg, surtout quand on me donne une masse, surtout quand je sais que je travaille sur la Terre. Donc, je vais faire la masse fois, donc, le G, qui va me donner 294, donc, newton. Fait qu'avec mon 294 newton, bien, je viens tout simplement, donc, d'aller déterminer, donc, la grandeur de la force, là, qui va être exercée pour la maintenir, donc, en équilibre. Ça veut dire que, admettons que j'ai dans mes mains, donc, mon téléviseur, bien, c'est clair que ma force G va attirer mon téléviseur vers le bas, ça, c'est sûr. Puis, moi, bien, je vais être obligée d'exercer, donc, une force, donc, vers le haut, donc, la force qui peut être notée, donc, juste L, juste F, qui va vraiment être égale, donc, à la force vers le bas pour que ça soit maintenu, donc, en équilibre. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin, là, finalement, donc, de cette formule-là. Ici, hein, en passant, ils ont comme arrondi notre chiffre à 290, mais j'aimerais bien mieux, là, laisser mes chiffres, là, tel quel, là, à 294, là, ça, c'est bien certain. L'autre côté, on a un Édouard qui est poursuivi par un dangereux bandit, bon, il embarque sur un bateau par une passerelle qui fait un angle, un angle ici, comme ça, avec l'horizontale toujours, de 20 degrés. Il barre ensuite la route, donc, à ses poursuivants, en plaçant, donc, un tonneau qui a une masse de 170 kg en travers de la passerelle pour pas se faire poursuivre. Quelle est la grandeur de la force normale exercée par le tonneau? Donc, le tonneau, là, qui est ici, là, qui est représenté, là, par le petit point, là, qu'il y a là. On va déplacer ça ici, là, ça va être plus facile, comme ça. Toujours avant de commencer, on peut toujours aller calculer, donc, la 4G, ici, la masse fois mon attraction gravitationnelle qui va me donner, donc, ma 4G. Étant donné que moi, bien, je veux être capable de trouver, donc, la force normale, la grandeur de la force normale exercée par le tonneau, bien, je vais m'intéresser à la force en X, à la composante, donc, en Y, donc, de la force. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement faire ma petite formule, là, pour aller chercher ma composante en Y, qui est la norme fois sin de mon angle. Ma norme qui est ici, donc, c'est la norme, là, de ma 4G, fois sin de mon angle, là, vous allez dire, bien, comment que ça se fait, là, que tu as pris, là, 250? Je vais aller vous montrer ça. Puis, avant, bien, peut-être aller dessiner, donc, le DCL, là, ça va simplifier, donc, beaucoup la tâche. Donc, regardez bien, j'ai ma 4G, donc, qui tire, donc, vers le bas, toujours, à 90 degrés, donc, avec mon sol. Puis, bien, c'est sûr qu'on a toujours la force N qui tire à 90 degrés avec mon plein incliné. Ici, c'est à 90 degrés avec la page, là, tu sais, dans le fond, là, donc, avec la Terre, et ici, donc, avec mon plein incliné. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je cherche? C'est que je vais aller chercher ici, donc, ma force FN. Et ma force FN, si je décompose ma force G, comme ça, force G en Y, parce que, tu sais, mon axe des X, puis mon axe des Y est maintenant incliné, puisque je suis sur un plein incliné. Donc, ça, c'est ma force G en Y, et ici, c'est ma force G en X, comme ça, ici. Fait qu'à savoir que, si je trouve ça, bien, automatiquement, ça va être égal à cette force-là, donc, ici. Là, on dirait, là, qu'ils ne sont pas, là, dans le même angle, là, mais oui. Donc, ils sont vraiment, donc, identiques, 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 donc, chacun pour avoir, donc, la même grandeur. Et à savoir aussi que, je ne sais pas si vous avez vu, là, ce triangle-là, qui est un angle de 90 degrés avec un petit angle de 20, une inclinaison de 20, bien, il est semblable à celui-là qui est à 90 degrés et que son angle, ici, aussi, est de 20 degrés. Fait que moi, quand je vais chercher mon angle, là, un truc, là, je pars tout le temps, tout le temps, tout le temps du 0 degré et je m'en vais jusqu'à mon FG. Parce que moi, là, je trouve la composante en Y de qui? Bien, de ma force FG. Fait que je vais aller faire 90, 180, puis là, c'est clair, là, que je ne me rendrai pas à 270, là. C'est pour aller chercher, là, juste mon angle ici, donc, comme ça, là, comme ça, ici, là, jusqu'à ma force G, là, bien, c'est 270 moins ce petit angle-là qui est de 20 degrés. Ça va me donner 250 degrés. Comme ça, là, je vous le jure, là, ça va tout le temps, tout le temps marcher. Fait que mon angle, 250 degrés. Et je viens de trouver, donc, ma composante en Y qui est égale, donc, à ma force N. Ma force N, bien, est exercée vers le haut. Fait que je vais aller mettre, donc, un petit positif, tout simplement. L'autre côté, on y va avec les forces de frottement, FF. Souvent, ça va être représenté, là, FF, ou force, admettons, de l'air, ou force de frottement avec le sol, là, comme vous voulez. Quelle angle d'air de la force de frottement exercée sur un joint en plus, qui a une masse, bien, tu sais, c'est pas lourd, hein, de 0,125 kg. Lorsqu'il est projeté sur le plancher avec une vitesse de 3,6 mètres par seconde, puis qui met un temps de 2,1 secondes à s'arrêter. Oh! Fait que ça, c'est ma vitesse initiale. Puis la vitesse finale, si ça s'arrête, bien, c'est 0 mètre par seconde. Fait que qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher, donc, la force. Fait que je viens d'aller trouver, donc, une formule, ou de découvrir une formule, là, moi, pour aller chercher, donc, la force exercée en faisant la masse fois mon accélération. Pour aller chercher, donc, mon accélération, tout ce que je vais avoir à faire, bien, c'est la variation des vitesses sur le temps. Autrement dit, donc, la vitesse finale moins la vitesse initiale, disait, par le temps. Bien sûr, ça me donne une décélération parce que je suis en train de ralentir. Ça me tente de le mettre négatif ici, là, je peux, là, mais c'est pas vraiment nécessaire. Fait que la force de frottement serait de moins 0,21 newton. Le moins veut dire qu'il s'oppose au mouvement, donc le frottement empêche, donc, l'objet d'avancer. Numéro 2, donc, on a un bloc d'acier qui est placé sur un plan incliné de 30 degrés. Le poids du bloc, oh, là, le poids, là, il faut vraiment catcher, là, que c'est le FG. Ça fait que ça veut dire, là, qu'ici, là, le FG, là, est de 80, donc, newton. Le plan exerce sur le bloc une force normale de, on va aller écrire FN, FN de 69,3 newton. Quelle doit être la grandeur de la force de frottement pour que le bloc demeure immobile? Bien, bon, fait que là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On a déjà la force G. Si on n'avait pas la force G, on l'aurait, donc, calculée. Nous, on cherche vraiment, donc, la force de frottement, puis si on veut que le bloc soit immobile, bien, c'est clair qu'il faut que la somme des forces soit égale à zéro. Là, mon problème, hein, c'est que mon plan incliné en X et en Y, bien, mon plan cartésien en X et en Y qui est incliné, donc, de 30 degrés. Ça veut dire qu'ici, ma force G qui est perpendiculaire avec la feuille, il va falloir que je la décompose en X et en Y. Ça fait que ça, c'est ma force G en Y, hein, Y. Ça, c'est ma force G en X. À savoir que, vu que c'est immobile, immobile, ça, c'est égal à ça, parce que la somme des forces est égale à zéro. La somme des forces et la force résultante, là, est égale à zéro newton. Puis, regardez bien, là, je vais juste faire transférer celle-là, là, là, là. Puis, si c'est immobile, bien, cette force-là devrait être égale aussi à cette force-là. Fait que si je trouve L, bien, ça veut dire que la force G en X va être égale à ma force de frottement. Donc, c'est ça, finalement, là, que je vais aller chercher, là, ma force de frottement qu'on a appelée au lieu de FF, là, FK, là. C'est comme la même chose. Bon, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher la composante en X. On se rappelle, là, c'est avec ma petite formule, là, la norme fois cos de mon angle. La norme, c'est la norme de ma force FG, hein, donc qui est 80 fois cos de mon angle. Là, vous allez dire, pourquoi que je ne prends pas 30 degrés? Je pourrais prendre 30 degrés, là, mais je n'arriverais pas tout le temps, là, à la bonne explication. Fait que mon truc marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu que ce triangle-là est semblable à ce triangle-là, donc comme ça ici, là, on voit un peu, donc, le rapport, là. Ça veut dire que mon angle, ici, aussi, est de 30 degrés. Fait que si, là, dans le fond, là, je considère que là, là, c'est zéro, puis que je me rends jusqu'à ma force G, je vais aller calculer cet angle-là. Fait que si je considère, là, que c'est comme un plan cartésien, là, fait 90, j'ai exagéré, là, plus 180, plus, là, finalement, donc, ce petit bout-là. Fait bien, ça va être mon 270. Fait que je vais considérer, là, que, tu sais, admettons que je m'en vais jusque-là, c'est 270, mais je vais enlever la portion, ici, qui est de 30 degrés, moins 30 degrés, qui va me donner 240. Fait que c'est de là que vient mon 240 pour mon angle. Ça va me donner, donc, une force, donc, négative, là, ça, c'est sûr, donc, parce qu'on s'entend, là, que la force G en X attire l'objet vers le bas, puis nous, bien, la force de frottement, bien, elle s'oppose. Donc, à la décembre. Fait que c'est pour ça que je vais aller la remettre, donc, positive. Donc, sinon, ce sera grave, là, on change de signe, là, puis c'est bien pas grave. L'autre côté, synthèse du chapitre 5. Donc, on mélange, là, tout ce qu'on connaît dans le fond, puis en passant, tous les numéros de notre document d'exercice supplémentaire jusqu'à date, là, c'est vraiment, vraiment bon, là. Vraiment des bonnes pratiques. Fait qu'on a un skieur qui a une masse de 87 kg. Il est préalablement immobile. Fait que ça veut dire que sa vitesse initiale est égale à zéro. Il se laisse glisser, donc, le long d'une pente. Après avoir parcouru une distance de 12 mètres, il va avoir atteint une vitesse finale de 4,1 mètres par seconde. On veut savoir la grandeur de la force résultante exercée, donc, sur lui. Fait que pourquoi pas commencer par la fin? J'ai justement une formule, là, pour aller chercher la force résultante, puis c'est la masse, je l'ai déjà, fois OO, l'accélération. Pour aller chercher, donc, l'accélération, un truc, là, qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va utiliser les formules du MRUA. Autrement dit, les formules de notre chapitre 2. Fait que la formule que j'ai choisie, donc, c'est celle-ci. J'étais allée isoler mon A. Je pense que je l'avais déjà, donc, isoler, là, dans mes feuilles de formule, là, cette formule-là. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, donc, c'est ma vitesse finale au carré, moins la vitesse initiale au carré, qui est de zéro, que je m'en fous. Je divise par mon 2, puis je fais fois mon déplacement et tout ça en mètres. Ça me donne mon accélération, je l'envoie là. Je calcule fois la masse, j'ai ma force résultante et c'est tout. Genre de problème qu'on pourrait avoir à l'examen. Numéro 2, donc, un petit peu plus complexe. Donc, Caleb est en panne sèche sur l'autoroute. Il décide de poursuivre, de pousser sa voiture qui a une masse de 1440 kg. À cet endroit, la route forte une pente ascendante selon l'angle avec l'horizontale, une belle angle de 10 degrés. Quelle est la grandeur de la force que Caleb doit exercer? Tiens, FC pour force de Caleb ou force motrice, ou doit déployer pour obtenir une accélération avec sa voiture de 1 mètre par seconde au carré. Oh boy, là, là, on va dessiner un petit DCL, sinon on va être mélangé. Fait qu'on a ici, donc, un plein gliné. Je l'exagère un peu, pour que mon dessin soit vraiment mieux. On représente ma voiture, donc, comme ça, donc, par un point. C'est clair que Caleb, lui, il doit exercer, donc, une force ici, force de Caleb. Puis, c'est sûr, hein, que comme dans tout objet, il y a une force gravitationnelle qui le cire vers le bas. Puis, le sol, lui renvoie... Oh, t'as un petit peu croche ça. Puis, le sol, lui renvoie... C'est pas beau, là, mais en tout cas, on va comprendre quand même. Une force normale qui va être perpendiculaire, c'est sûr, avec mon plein gliné. Ici, là, c'est perpendiculaire, donc, avec la Terre. Fait que nous, dans le fond, la seule force qui n'est pas dans le plan XY, qui n'est pas incliné, c'est la force G. Oh! Fait qu'on va aller la décomposer. On va la décomposer en X puis en Y. Fait que ça, c'est la force G en X. Puis, ça, c'est la force G en Y. Y, puis, tu sais, notre force G, là, tu sais, dans le fond, elle est là, là, tout simplement. Tu sais, moi, je l'ai mise pour tirer vers le bas, là, mais elle est là. Puis, c'est à 90 degrés. Je sais pas, tu vois, là, ça, c'est parallèle avec ça. Puis, tu sais, là, ça, c'est dans le même angle que ça. Fait que si je comprends bien, ça et ça, ça devrait être égal. Pourquoi que force N est égale à force G en Y? Bien, c'est parce que mon objet est vraiment à plat, là, sur le plein gliné. Nous, bien, c'est clair qu'on va aller chercher la force ici, donc, de Caleb. Fait que notre force ici, donc, de Caleb, devrait être égale ici à notre force G, donc, en X. Parce que si je déplace comme ça ma force G en X, je peux la mettre où ce que je veux, là, ça et ça devraient être égales pour que, finalement, donc, mon objet, donc, a une accélération, donc, bien, a une vitesse, donc, constante. OK. Fait qu'on y va. On va aller voir qu'est-ce que je peux faire, donc, avec tout ça. Je peux commencer par aller chercher, donc, FG. F est égal à M fois G. Je commence tout à part ça, moi. La masse fois l'accélération gravitationnelle de la Terre. J'ai ma force G. Pourquoi pas aller chercher ma force résultante? J'aimerais mieux rajouter un petit R ici. Pour aller chercher, donc, ma force résultante, je vais faire la masse de mon objet fois mon accélération que j'ai déjà. Fait que j'ai ma force résultante. Sans passant, là, c'est la somme de toutes les forces. Toutes les forces, donc, au complet. Fait que ça veut dire que, moi, là, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de la forger en X. Fait que je peux très bien aller chercher la composante en X. Tiens, composante en X de ma forger. On se rappelle que ma formule raccourcie, hein, c'est la norme fois cos de mon angle. Fait que je vais faire ma norme, qui est ma forger, fois cos, oh, oh, de mon angle, que je vais aller chercher. Pour aller chercher l'angle, là, tiens, je vais le mettre, là, en rouge, là, ça va être vraiment plus visible. Je pars de là, qui est de 0 degré, puis je m'en vais jusqu'ici. Je sais que si je continue, là, ça va donner, là, 270 degrés. Mais moi, bien, c'est clair que je vais faire 270 degrés moins mon 10 degrés, parce que mon plan incliné, là, j'ai à gérer, là, il y a une inclinaison de 10 degrés, puis mon 10 degrés, ici, là, c'est la même chose. Parce que ce triangle-là et ce triangle-là, bien, sont semblables. Fait qu'ici, c'est 10 degrés. C'est pour ça que j'ai utilisé, donc, 260 degrés. Et ça me donne ma forger, ici, donc, en X. Si je veux avoir, donc, la force de Caleb, ça fait que la force de Caleb, là, dans le fond, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de y aller avec la logique. Regardez bien ma logique. Ce que je sais que ma force résultante, c'est parce que, là, en X, en Y, ça s'annule, mais en X, là, ça s'annule pas vraiment parce que j'ai une accélération, hein, ça, c'est clair. Fait que c'est la force de Caleb plus la force G, donc, en X. Pour aller chercher, ici, la force de Caleb, bien, je vais aller isoler. Donc, ça va être la force résultante moins la force G en X. Fait que force résultante que j'ai trouvé, ici, moins la force G en X. Mais là, oh, oh, la force G en X, elle est négative. Parce que, regardez bien, elle tire vers le bas. Ça, c'est la même chose, là. Fait que c'est pour ça qu'un plus, un moins avec un moins, tu sais, comme ça, ici, là, moins, moins, qui va donner, donc, un plus. Fait que j'additionne, donc, les deux, ce qui fait en sorte que Caleb, il faut qu'il pousse ben, ben, ben plus, hein, on s'entend que la force G en X, il faut pas que ça soit égal pour qu'il y ait une accélération. Ce qui est pas à vitesse égale, là, il y a une accélération. On n'a pas, là, un mouvement à vitesse constante. Donc, c'est pour ça. L'autre côté, numéro 3. Quelle distance parcourt un cycliste qui a une masse de 65 kg, se déplaçant initialement à une vitesse initiale, oh, qu'on aime pas ça, qu'on va transférer, donc, en mètre par seconde en faisant x 1000 divisé par 3600, qui va donner 5 mètres par seconde. Lorsqu'il s'arrête en freinant avec une force, ça, c'est la force, là, de freinage, comme on pourrait dire, de 26 newtons. Fait que lui, il veut s'arrêter. Fait que ça veut dire que sa vitesse finale va être égale à 0 mètre par seconde. Bon. Puis, c'est une force de freinage, hein, fait que ça s'oppose au mouvement. Fait qu'on pourrait très bien mettre ça, donc, négatif. Nous, on cherche la distance parcourue par le cycliste pour freiner. On veut savoir, là, en combien de distance, en combien de mètres, là, qu'il va pouvoir freiner. Bon. Fait que là, je connais, là, déjà, plusieurs choses. Moi, bien, si je cherche, là, le déplacement, bien, je peux aller me chercher, donc, une formule. Souvent, ça va être elle, hein, qu'on va utiliser souvent, souvent, du MRUA. MRUA, donc, mes formules, dans mon chapitre 2. Je vais aller chercher, donc, une formule où est-ce que j'ai le A, la vitesse finale, la vitesse initiale, donc, l'accélération. Je peux aller chercher tout ça. Puis, je vais aller isoler mon delta X. Fait que si j'isole mon delta X, le contraire de plus VI à la 2, c'est moins VI à la 2. Je vais diviser par mon 2, diviser par mon A. Fait que ça me donne, ici, donc, ma formule isolée. Tout ce que j'ai à faire avec ma formule isolée, c'est d'aller calculer le tout. Fait que vitesse finale à la 2, bien, vu que c'est 0, bien, c'est 0. Moins 5 à la 2, je divise par 2, je divise par, oh, oh, mon A, que j'ai pas. Fait que je vais aller chercher, donc, mon A. Mon A, bien, pourquoi pas prendre la formule de la force résultante. Je vais isoler, isoler, donc, mon A. Puis, là, c'est poche, là. Ils l'ont comme calculé un petit peu plus loin, là, ça, ici, là. Fait qu'on isole, donc, le A, comme ça. Tiens, je vais l'envoyer là. Fait que je vais faire la force de freinage, diviser, donc, par la masse. Je vais obtenir l'accélération ou la décélération. Ça fait bien, là. Mes négatifs, là, vont, comme, s'annuler et ça va me donner ma distance. J'arrive à une distance négative. C'est que j'ai oublié de mettre, là, ma décélération, mon accélération négative, là. C'est pas plus grave que ça, là. Donc, ça va super bien marcher, donc, pareil. Numéro 4, les voitures de course monoplace sont très performantes. Par exemple, grâce aux freins en carbone à 200, ça, c'est une vitesse initiale, là, 200 km heure, bien, qu'on va mettre en mètre par seconde, fois 1000, divisé par 3600, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles peuvent s'immobiliser. Oh! Ça fait que ça, ça veut dire que la vitesse finale, si je me mobilise, va être de zéro sur une distance de seulement, c'est bon, 55 m. Elles ont une masse, pilote incluse, puis tout, tout, tout inclut, une masse de 650 kg. On veut savoir quelle est la grandeur de la force qui agit sur la monoplace pendant le freinage. On veut savoir la force de freinage, dans le fond, qui va s'opposer au mouvement. Fait que pour aller chercher, donc, la force, je vais utiliser F est égal à MA. Fait que la masse fois OO de mon accélération que j'ai pas. Fait que je vais commencer par aller chercher mon accélération avec une formule, tout le temps, même affaire, hein, du MRUA. MRUA, j'ai oublié donc mon U. Je vais utiliser cette formule-là. Encore là, une fois, je vais aller isoler, même chose que tantôt, le A. J'ai ma formule isolée et là, je peux la calculer. Fait que je vais faire ma vitesse finale à la 2, moins ma vitesse initiale à la 2. Je divise par mon 2. Je divise aussi par mon 55 m qui était corrique, qui était déjà un mètre. Ça me donne la décélération. C'est normal, là, que ça arrive à un négatif parce que je suis en train de freiner. Fait que si, bien, je peux même le mettre négatif. Ma force de freinage va être négatif pour dire que je suis en train d'accélérer. C'est bien, bien, bien correct, là. C'est 18 265. Ah, elles sont bien tannées, elles autres. Ils l'arrondissent, mais moi, j'aime pas ça, donc l'arrondir. Ils l'ont-ils arrondi, donc, en haut aussi? Non. Des fois, ils l'arrondissent, des fois, ils l'arrondissent pas, là, pour les chiffres significatifs. Mais vous, arrondissez-les. Jamais, jamais, jamais. On veut être vraiment, vraiment, vraiment plus précis, là. Puis c'est vraiment mieux comme ça, là. Ça, c'est un camion de tir avec un treuil. Donc, ça, c'est une force de tir. Donc, ici, là, comme ça, là, force de tir ou force motrice, là, comme vous voulez, sur une benne qui a une masse de 1560 kg avec un angle, un angle ici, toujours à partir de l'horizontale, de 60 degrés par rapport au sol. Bon. La force normale qui s'exerce alors sur la benne, force normale, est de 12400. Bon. Ça veut dire ici, là, que ma force normale, là, est de 12400, donc à zéro, newton. Quelle est la grandeur de la force de tir du camion sur la benne, donc à ordures? Ça fait que c'est ça qu'on va aller, donc, chercher. On a dessiné, donc, un petit DCL. Donc, il faut le dessiner. Ça fait qu'on a ici la benne, qui est représentée, là, par un point. On a la force G qui tire vers le bas, la force N qui tire vers le haut, puis on a, donc, notre force ici de tir qui a un angle, là, de 60. Fait que là, vous allez dire, ben là, si je trouve la force de tir, ben, il va-tu falloir, admettons, là, que je considère que ma force vers le haut est égal à la force vers le bas, ben, il va falloir que je décompose ma force, là, qui est oblique. Parce que moi, mon plein incliné, mon sol, là, il est toujours incliné de la même manière. Fait que ça veut dire que cette force-là, je vais la décomposer force de tir en X. Puis ici, je vais mettre une autre couleur. Force de tir en Y. Fait que nous, ben, c'est clair qu'il y a sûrement une force de frottement, donc, qui s'oppose, donc, au mouvement. Mais probablement, là, que c'est pas mal, donc, égal, là, pour ce qui est, donc, des forces, donc, verticales, parce que les forces verticales, ben, eux, la somme des forces, donc, verticales, va être égale à 0 N, parce qu'on va avancer à vitesse constante. Vitesse constante, ou en tout cas, on veut juste tirer, donc, la benne, donc, vers le haut. Fait que nous, si on cherche, donc, la force normale, on sait que la somme des forces vers le haut va être égale à la somme des forces vers le bas. Fait que ça veut dire que cette force-là, vers le bas, va être égale à cette force-là plus cette force-là. Fait que si je trouve la force G, oh, ben, là, ça va me donner, là, une bonne indice. Fait que je vais commencer par aller chercher la force G, comme ça, ici, la masse fois mon G, qui va me donner, donc, la force vers le bas. Vers le bas. Je vais aller chercher, maintenant, la composante en Y, donc, de la force. Regardez bien, là, ici, là, comme ça, là, la composante, là, dans le fond, en Y, ça, c'est là, ici, puis ça, c'est la composante, donc, en X. Fait qu'on se déplace un petit peu. Notre composante en Y, ben, je suis en train de me rendre compte qu'on la calcule, là, vraiment, 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 vraiment pour rien. Puisque nous, là, on s'intéresse, finalement, donc, à la force de tir. Force de tir en Y. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est mon 15 288, je cherchais mon chiffre, moins ma force normale, comme ça, ici, qui va me donner, donc, ma force de tir. Fait que, tu sais, dans le fond, là, j'ai tout simplement fait ma force gravitationnelle, donc, force gravitationnelle, là, qu'on arrivait vers le bas à 15 000, là. Je cherche mon chiffre encore, 288 newtons. Je vais aller, donc, le soustraire de cette force-là, puis il va me rester la composante en Y, dans le fond, de ma force. Puis si je connais elle, ben, je vais pouvoir aller chercher avec ma trigonométrie, vraiment, donc, la force de tir. Fait que je viens d'aller chercher la force de traction de tir, donc, en Y. Fait que moi, ben, je ne veux pas savoir, donc, la force en Y de tir. Je veux savoir, donc, la force de tir, vraiment, là, qui va avec un angle de 60. Fait que moi, tu sais, dans le fond, là, quand je vais aller chercher, donc, la force en Y comme ça, qui est la norme fois sin de mon angle, c'est ça, là, ici, là, que je suis en train, donc, de chercher. Fait que c'est ça, là, que je vais isoler. Et c'est ça qu'on a fait, donc, ici. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est ma force en Y divisé par sin de mon angle et je vais aller chercher ma force de tir. Fait que ma force de tir va aider, dans le fond, ma force normale à être un petit peu, donc, plus petite. C'est ça qui va arriver. C'est un petit peu dur, donc, ce numéro-là. Plus facile, donc, plus ce qui va ressembler à l'examen, donc, on a une balle de 110 grammes qui heurte un mur. Quelle est la grandeur de la force exercée sur cette dalle? Si elle met un temps, delta T, de 0.05 secondes à passer d'une vitesse initiale de 5.4 dans un sens à une vitesse de 4.8, donc, en sens inverse. Oh! Donc, ça, c'est ma vitesse finale, mais en sens inverse. On va y aller, donc, avec un petit négatif qu'on va écrire, attention, sinon ça ne marchera pas. Comme ça, ici. Bon! Fait que nous, on va aller chercher, dans le fond, la grandeur de la force. Comme ça. C'est ça qu'on va aller chercher. Nous, dans la force, on va aller la calculer en faisant la masse. La masse qu'on a, mais oui, qu'on va aller mettre, donc, en kilogrammes, il ne faut pas oublier, en divisant, donc, par mille. Donc, la masse fois l'attraction gravitationnelle. Donc, l'attraction gravitationnelle, le A, c'est la... Je me trouve une formule pour aller la chercher, parce que je ne l'ai pas. Je peux faire tout simplement la vitesse finale. C'est la variation des vitesses sur la variation du temps. Dans le fond, que je suis en train de faire, la vitesse finale, moins, moins ma vitesse initiale, mais ma vitesse initiale, on se rappelle que c'est un moins. Fait qu'un moins avec un moins, là, qui va donner un plus. Fait que c'est pour ça, là, qu'ici, dans mon corgé, j'avais un plus, puisque moins et moins, ça donne plus. Je divise par mon temps. Ça donne mon accélération. Je pitche ça, là. Puis, bien, ça me donne ma force. Qu'est-ce qui était compliqué? C'est qu'ici, là, la vitesse finale est en sens inverse. On leur ajoute un petit négatif. On finalise, je pense. Donc, avec le numéro 7, oui. Fait que les pilotes des avions de chasse subissent des accélérations extrêmement fortes lors des manœuvres, donc, brusse de leur appareil. Ils doivent d'ailleurs porter des combinaisons spéciales pour les aider à supporter ces accélérations. Quelle est la grandeur de la force subie par un pilote, qui a une masse de 90 kg, puis qui subit une accélération, oh boy, donc, de 8 G. On sait qu'une accélération de 8 G, bien, c'est 8 fois G. Fait que tout ce que je vais faire, bien, je peux le faire tout de suite ou tantôt, là, 8 fois mon 9,8 mètre par seconde, donc, au carré. C'est ce qu'on a fait, donc, ici, là. Donc, on a fait 8 fois G, là. Fait que tout ce que j'ai à faire pour aller chercher la force, c'est super, super facile. Je vais faire la masse fois mon A, donc mon accélération, qui est mon 8 G. Ça va me donner tout de suite, tout de suite, tout de suite, ma réponse. Fait que ça, c'est tout, des bons numéros, donc, pour l'examen, pour se préparer, pour bien comprendre, et surtout pour l'année prochaine, surtout pour ceux qui s'en vont en sciences de la nature. Et voilà, c'est fait.